Et bienvenue sur A Dylan's Story et on est en 2021 et du coup je vais vous faire ma première critique d'un film sorti en 2021 et aujourd'hui d'ailleurs sur la plateforme Netflix Zone Hostile donc évidemment il va y avoir cette année encore je pense beaucoup de critiques de films de plateforme ce n'est pas forcément mal il y a des très bons films sur les plateformes différentes Netflix Disney etc suite à la crise évidemment du Covid-19 là on a annoncé dernièrement confinement à 18h donc je ne pense pas que les salles de cinéma vont réouvrir prochainement malheureusement donc il va falloir encore patienter mais en attendant il y a Netflix qui propose quand même beaucoup de nouveautés chaque jour donc j'essaierai de faire la critique de films que je regarde chaque jour et là pour vous c'est Zone Hostile. Alors Zone Hostile c'est un film qui va se passer dans le futur où on va suivre quelqu'un qui conduit des drones et qui va être joué par Donson Idris qui est un jeune acteur qu'on a vu notamment dans The Passengers, un film avec Liam Nelson et du coup il va conduire des drones dans le futur donc il y a des robots etc en 2033 exactement et il va faire l'erreur de désobéir et donc de tirer malgré le fait qu'on lui a dit ne le pas le faire et du coup ça va tuer deux soldats américains mais à côté de ça il en a sauvé 38 donc il y a tout un truc autour de ça du coup il ne sera pas envoyé en prison mais pour le punir on va l'envoyer sur le terrain même auprès d'un colonel qui s'appelle Léo qui va être joué par Anthony Mackie donc Anthony Mackie qui est tout simplement le faucon dans Avengers ou Captain America et il a fait Gangster Squad aussi qui est un film que j'apprécie plutôt bien et du coup il va jouer à un androïde et du coup ils vont devoir partir ensemble d'abord livrer des vaccins et ensuite un petit peu sauver le monde on va dire en désamorçant des missiles nucléaires donc voilà pour le speech et du coup c'est réalisé par Michael Alfton qui est un réalisateur suédois qui a fait Chambre 1408 avec Samuel Jackson notamment où on va suivre un homme enfermé dans une chambre où il va se passer des trucs surnaturels pour ceux qui n'auraient pas vu foncer puisque c'est un bon film et aussi bien sûr il a fait dernièrement Évasion qui est un film avec deux têtes d'affiches puisqu'il va regrouper Severstone Stallone et Schwarzenegger dans le même film où ils vont devoir s'évader d'une prison futuriste tout simplement voilà donc voilà un petit peu pour ce qu'il a fait le réalisateur et du coup ce qui va être plutôt bien moi j'ai trouvé dans la première partie du film ça va être ce soldat justement qui va tirer justement et qui va du coup être envoyé sur le terrain pour être puni pour voir qu'en fin de compte prendre une décision depuis enfin derrière un écran depuis l'autre bout du monde c'est beaucoup plus facile que quand tu es sur le terrain et que tu vois la réalité des choses donc on l'envoie pour montrer qu'est-ce que ça va être bon même si en fin de compte il va y avoir autre chose derrière de pourquoi on l'envoie bref mais j'ai trouvé cette partie plutôt intéressante et j'ai pas compris pourquoi il n'est pas parti là-dessus en fait le réalisateur puisque c'est quand même un passage de l'histoire qui va servir plus tard on va voir même une scène qui va la répondre un petit peu plus tard dans le film moitié de film on va dire à peu près mais malheureusement c'est entouré du coup de ce contexte futuriste où on va avoir des robots qui vont être là pour aider les soldats américains on va voir cet androïd etc et je ne comprends pas trop pourquoi on a mis tout ça autour parce que je ne pense pas qu'on avait besoin de tout ça je pense que justement quand on part là-dedans et après cette scène qui nous renvoie à cette première scène quand il a tiré un missile du coup je trouve que là moi le film il se casse la gueule ça ne m'intéresse plus du tout en fin de compte d'ailleurs les robots, les designs de robots mais c'est cliché à mort quand même ils auraient pu trouver un autre design parce qu'on en a déjà vu des comme ça dans Iron Man 2 c'est pratiquement les mêmes dans Iron Man 2 et aussi dans Chapin ça se ressemble mais pratiquement donc ça n'apporte pas grand chose en plus je ne comprends pas trop parce qu'il y a quand même des soldats américains sur le terrain alors qu'on a beaucoup de robots qui sont beaucoup plus résistants etc au bal normal il faut quand même des grenades, des roquettes pour les tuer non non on en voit quand même des soldats à côté d'eux donc je ne comprends pas trop puisqu'en plus ils peuvent recevoir des ordres à distance de ce que je comprends donc c'est un peu bizarre cette idée là alors c'est pareil on va être typique dans le cliché de films de guerre c'est à dire qu'on a beau être en 2033 ça va être quoi ? la Russie qui essaye d'envahir l'Ukraine comme actuellement un petit peu donc toujours et évidemment le grand méchant est russe et le grand gentil américain qui va essayer de sauver le monde alors ça c'est un petit peu chiant évidemment ça va être un petit peu plus compliqué notamment avec cet androïde dans le film à un moment donné je ne spoil pas plus où ça va apporter quelque chose d'autre mais ce n'est pas non plus incroyable je trouve que justement cette relation robot-humain entre Anthony Mackie et et Dom Saludris pardon il n'en fait pas grand chose finalement malgré quelques discours pas mal au début où justement il lui dit mais putain mais ça fait peur tu es tellement humain que on dirait un humain voire quelque chose de plus intelligent et il lui dit mais c'est le cas en fait j'ai des émotions mais encore plus que toi c'est pour ça qu'il n'hésite pas à l'insulter à répondre etc quand il lui parle et même il prend ses propres décisions et qui va au-delà du code civil etc donc lui ça le dérange je lui dis mais attends mais pourquoi tu fais ça etc donc il y a plutôt cette question qui est plutôt pas mal mais après pour moi ça se casse la gueule quand on avance dans le film malheureusement ça devient un peu plus cliché etc c'est pareil on sent que que je sais pas il voulait faire un truc avec ce robot il y a une scène notamment où il va il va il va y avoir un gunfight où le robot va essayer de tuer tout le monde donc l'androïde je ne vais pas Anthony Mackie et il va accélérer un petit peu mais j'ai l'impression que c'est mal fait il veut nous montrer qu'il a quelque chose en plus cet androïde qui peut être rapide enfin mais je sais pas je trouve qu'il a pas réussi le réalisateur à nous montrer ce qu'il voulait en faire je pense évidemment en plus on n'a aucun aucune empathie avec lui le gars ne peut pas mourir pratiquement enfin voilà il prend une balle ça se répare comme plein de films donc c'est un peu cliché c'est un peu dommage et en plus de ça en termes de réalisation je trouve pas qu'il apporte quelque chose de nouveau ce film donc en plus d'être cliché au niveau du scénario USA, Russe, etc il n'apporte pas grand chose en termes de réalisation là où par exemple Tyler Reck apportait quelque chose de nouveau notamment avec ce plan séquence de 19 minutes même si après pour moi c'était un petit peu plus cliché bah au moins il y avait ce plan séquence quoi là il nous montre pas grand chose en fin de compte ce réalisateur quoi c'est du gunfight banal des bastons banals où on cut on a 10 000 plans machin donc c'est un peu un peu facile et c'est pas très très enfin c'est dommage je pense qu'il aurait pu faire quelque chose d'autre avec cet androïde justement par contre encore une fois je vais reparler du Tyler Reck une deuxième fois les civils dans Tyler Reck ils se bat carrément avec des gosses et là les civils on n'hésite pas à les faire crever ça c'est plutôt agréable entre guillemets parce que dans la vraie vie quand il y a des trucs comme ça les civils meurent oui oui c'est la guerre voilà alors que dans la plupart des films on essaye de cuter tout ça machin non là il montre notamment un moment il veut sauver une femme enfin elle se prend une balle en pleine tête on n'hésite pas à tuer justement ces robots donc c'est plutôt plutôt agréable pardon c'est civil on n'hésite pas à les faire tuer donc c'est plutôt agréable franchement c'est vraiment bien ça pour le coup ils n'hésitent pas à aller jusqu'au bout là dessus et ça pour ça Netflix on peut quand même le remorcier malheureusement ça ne suffit pas parce que le scénario évidemment se casse la gueule pour moi le méchant d'ailleurs qui est du coup un terroriste russe on va dire enfin au service de la Russie qui est on ne le voit pas pratiquement donc voilà c'est pas un spoiler et on nous le tease tout le long tout le long tout le long jusqu'au moment on va le voir mais qu'est-ce que c'est décevant mon dieu je vais faire une petite partie spoiler mais qu'est-ce que c'est décevant oh là là même au niveau de la caméra et tout il attend qu'il se retourne ça tend un truc de dingue en fait je ne spoile pas plus mais voilà la fin est adhignotique moi je ne l'adhère pas en plus c'est bidon je vais en parler dans la partie spoiler donc pour moi c'est 2 sur 5 c'est vraiment pas terrible regardez comme ça vous passerez pas un mauvais moment on va dire mais ça casse pas ça casse pas ouais non c'est pas terrible franchement ça aurait pu être beaucoup mieux notamment avec cette histoire de gars qui va sur le terrain même s'il est traumatisé etc je pense qu'on aurait plus plus du rester là-dedans pas besoin de contexte de futur etc ça c'est ça a oublié surtout qu'en plus je sais pas si c'est pas une demande j'en sais rien c'est bizarre parce que on aurait pu faire le même film maintenant en plus juste tu le mets dans le futur un petit peu mais sans avoir besoin de mettre de robots etc et puisque la Russie essaie toujours d'envahir l'Ukraine donc il y a toujours cette guerre en ce moment donc au pire fais ça et tu fais en sorte que les américains ils rentrent dans ce conflit là c'est tout t'as juste besoin de faire ça donc c'est dommage voilà 2 sur 5 pour ma part et je vais rentrer tout de suite dans la partie spoiler juste pour spoiler 2-3 trucs pas très important Anthony Mackie l'Android du coup n'est pas vraiment au final n'est pas vraiment au final gentil il va servir un petit peu son propre partie c'est à dire que lui il ne veut pas qu'un androïde comme lui soit reconstruit du coup pour ça il va déclencher les bombes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'androïde comme lui reconstruit sur tant d'années enfin c'est pas très intéressant franchement moi là j'ai décroché franchement ces dernières 30 minutes j'ai décroché et aussi quand il va rencontrer ce fameux méchant qu'on nous tisse tout le long alors il y a bien un dialogue entre les deux etc donc entre l'androïde et lui mais putain ils se font tous buter en deux secondes c'est incroyable quand même on s'en fout du méchant en fin de compte on tisse il est là avec sa caméra il retourne le grand méchant qui n'hésite pas à tuer tout le monde en fin de compte il se fait tuer en deux secondes alors qu'on ne l'a pas vu tout le long du film donc c'est un petit peu rapide et dommage et c'est pareil cette fin donc j'ai rien compris il y a du coup le jeune soldat qui tirait les droits à distance qui va aller essayer de d'arrêter cet android de lancer ses bombes du coup pour ça il va à l'endroit et on va tirer du coup un missile à distance pour tout arrêter mais si tu tires un missile à distance pour tout arrêter surtout que c'est à côté d'une centrale nucléaire pour moi tout explose tout mais vraiment tout c'est à dire que le mec là il a le temps de sortir il est vivant il va bien je n'ai pas compris pourquoi pourquoi cette fin ce n'est pas du tout logique tout devrait exploser le missile nucléaire tout logique aurait dû tout faire sauter pour moi en tout cas après voilà mais j'ai complètement décroché cette dernière demeure pour moi c'est et du coup ouais bah comme j'ai dit précédemment 2 sur 5 voilà voilà pour ce qu'il y en est de Zone Hostile comme d'habitude petit bonus bah je vais vous parler de Chappie tout simplement les robots d'ailleurs leur ressemblent extrêmement qui est beaucoup plus je trouve intelligent et bien pensé que ce film là notamment sur la question des androïdes et du fait que là carrément bah là c'est la police et c'est eux qui gèrent et je trouve que c'est bien plus intelligent puisque derrière tout ça il y a celui qui veut qui veut s'en servir pour en faire une arme destructrice de guerre etc alors que l'autre scientifique le créateur bah notamment des policiers etc vont en faire plutôt des êtres plus intelligents etc à tel point que finalement on croirait que c'est que c'est un être humain en fin de compte et on a de la compagnie pour lui etc donc je trouve ce film bien plus intelligent que Zone Hostile c'est pas le même contexte mais ça s'en rapproche un petit peu donc regardez Chapi voilà du coup n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager ma vidéo et aussi ma chaîne s'il vous plaît c'est très important pour son développement je vous en remercie vraiment et du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501